Cannes 2022, Anne Pario sirène sensuelle face à Frédéric Bell et ses jambes interminables Le premier tapis rouge du 75e festival de Cannes a été marqué par de nombreuses apparitions divines. Parmi celles-ci, se trouvent deux comédiennes françaises emblématiques, Anne Pario et Frédéric Bell. Cannes, premier jour. Ce 17 mai 2022, la 75e édition du festival s'est ouverte avec la présentation du film Coupé. De Serge Hazanavicius avec Bérenice Bégeot et Romain Durie. Sur le tapis rouge de la montée des marches, les stars se sont succédées après le passage de la sublime maîtresse de cérémonie Virginie Effira. L'incontournable Eva Longoria a fait le show ou encore Iris Mittenart était époustouflante. D'autres habitués du red carpet cannois ont fait sensation, Anne Pario et Frédéric Bell. A 62 ans, Anne Pario a choisi une robe qui lui donne une allure de sirène étincelante. Relevant ses cheveux longs dans un chignon savamment ébouriffé pour faire son entrée à Cannes, arborant des bijoux de la maison Messicka. Si l'inoubliable héroïne de Nikita est au festival, s'y estie parce qu'elle fait partie du jury de la meilleure création sonore. Le président et le réalisateur des choristes Christophe Baratier, dans le cadre de la sélection Un certain regard. Cette section parallèle à la compétition a pour but de mettre en perspective un cinéma original et audacieux. Récompensant des cinéastes encore inconnus ou peu connus. Habitué du tapis rouge cannois, Frédéric Bell aime porter des tenues époustouflantes pour l'occasion. Sa robe courte laissant voir ses jambes sublimes, le tout accompagné d'un train flamboyant composé de plumes délicates. L'actrice de 47 ans est renversante avec sa tenue bleu ciel, ainsi que ses bijoux Elena Joy. A l'affiche de Quest ce qu'on a tous fait au bon lieu ? Troisième volet de la saga humoristique française. Elle sera de retour au cinéma dans la comédie L'homme parfait avec Pierre-François Martin Laval, Didier Bourdon et Valérie Carsanti. L'ouverture du festival de Cannes a été marquée le discours de Virginie Efiraki. A repris du Johnny Hallyday et le discours surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette quinzaine s'achève le samedi 28 mai avec la délivrance de la Palme d'Or par le président Vincent Lindon et son jury. du